Salut à tous, c'est Mélan sur Magic Arena AFR, comment ça va ? Ça va très bien et toi ? Ça va très très bien, avant toute chose. Bonne fête ! Bonne fête, et bien merci beaucoup, bonne fête à toi aussi. C'est la Saint-Valentin. La fête des amoureux. C'est la fête des amoureux. Tu es amoureux ? Et bien donc du coup c'est ta fête aussi, bonne fête à vous, bonne fête à tout le monde. À vos moitiés, j'espère que vous allez passer une divine soirée ce soir. Un bon petit resto, un petit cinéma, on connaît. Et gros big up à tous ceux qui sont seuls, c'est aussi votre fête. C'est aussi votre fête. Voilà, c'est la fête de tout le monde pour moi, la Saint-Valentin. Exact, c'est très beau. Et encore plus de ceux qui s'appellent Valentin du coup. S'ils sont amoureux, c'est la méga fête. Allez, c'est un peu plus la fête de moi-même. Évidemment, cette vidéo sort le 14 février, c'est pour ça qu'on dit ça. Si vous la regardez plus tard, vous vous dites, mais qu'est-ce qu'il raconte ? Et oui, il faut regarder la date de sortie. Aujourd'hui, deck incroyable, j'ai testé Racine Insidieuse en draft, c'était délicieux. Et qu'est-ce qu'on me dit dans le chat ? Que c'est jouable en standard ? Et Ashley Zoll a fait cette liste Golgari qui m'a l'air délicieuse. Oui. Mais c'est juste ce qu'on va découvrir aujourd'hui. Avant de vous en dire un petit peu plus, le pouce B, l'anticipation, la confiance, qui fait plaisir. L'abonnement, c'est gratuit, ça fait plaisir. Vous êtes moins de 30% maintenant, mais toujours un certain nombre. On est plus d'un quart. Oui, on est dans les 25, 28% là. Donc, on peut lâcher un petit abonnement, c'est gratuit, ça fait plaisir. Alors qu'on se régale en ce moment, il y a même les podcasts sur la chaîne et tout. Franchement, je m'en venais. Extraordinaire. Abonnez-vous. Extraordinaire. Prochain podcast qui arrive la semaine prochaine en plus. Ce qui fait plaisir. N'hésitez pas à passer une tête dans la description avec tous nos réseaux sociaux. La belle carte, les nôtres, ValetPL, il y a tout dedans. Instagram. Instagram. Nouvellement. Voilà, ça fait plaisir. Si vous voulez des petites news de chez K.O. Notamment, ça sera sur cet Instagram-là pour avoir les petits insights. Vous aurez ton sort, vous aurez tout. Play by Magic Bazaar, code ValetPL 2024 sur leur boutique. 50% de points de fidélité pour vous et ça nous soutient. Et lien d'affilié Ultimate Garde dans la description. Vous cliquez, vous vous aidez, vous faites vos achats. Ça vous régale, ça nous régale, ça les régale. Tout le monde est content. Merci à tous. Ce petit deck. Ce petit deck. Ce petit deck, du coup, vient de la créatrice de contenu H-Lizel. Du coup, je vous mettrai le lien directement de sa chaîne YouTube dans la description. Et donc voilà, Racine Insidieuse, c'est un enchantement pour deux manas qui dit que les créatures que vous contrôlez ont ajouté un mana de la couleur de votre choix. Donc l'idée, c'est qu'en ayant plein de créatures, on va pouvoir générer plein de manas. Et il y a un autre effet qui dit qu'à chaque fois qu'au moins une carte de créature quitte votre cimetière, vous créez un jeton de créature 0, 1, verte, plante, puis vous mettez un marqueur plus 1, plus 1 sur chaque plante que vous contrôlez. Donc c'est ce qu'on appelle un effet de snowball. Ça va se scaler. Plus vous allez utiliser l'effet et plus vos plantes vont devenir énormes. L'idée, du coup, c'est de remplir notre cimetière et ensuite d'être capable de faire quitter les cartes que l'on a mis au cimetière, ce fameux cimetière. Et pour ça, du coup, on a plein de créatures qui vont nous permettre de quitter le cimetière et ensuite générer des plantes qui vont devenir monstrueuses. C'est toute la cimetière du deck. Voilà, exactement. On a le Dissident des Éboulis qui est très bon en draft et qui a une très bonne carte d'ailleurs. C'est une 1 pour 1 qui surveille 2 quand elle arrive en jeu, donc ça permet de remplir le cimetière. Puis elle-même s'exile du cimetière pour 1, pour mettre un marqueur sur une bête en rituel. Ce qui est surtout intéressant, c'est que ça va trigger du coup la racine. C'est ça, faire une plante, etc. Attention, vous pouvez l'activer si vous n'avez pas de bête, mais vous allez mettre un marqueur sur une bête adverse parce que vous allez faire le token après. Je le dis parce qu'Arena vous le propose, mais faites attention. On a quoi qui sort du cimetière ? On a le conscrit de culte qui sort du cimetière pour 2 si une créature non-squelette est morte sous votre contrôle ce tour-ci. Et attention d'ailleurs, parce que ça, ça fait des squelettes. Donc si ça meurt, ça ne marche pas pour le conscrit de culte. Ouais, bien sûr. Mais on a la pomme groqueuse pour faire mourir nos bêtes. On a la pomme groqueuse, exact. Transfigure en tranche-fouet qui sort du cimetière pour 6 et ça coûte 4 de moins s'il y a 4 terrains non-base du côté de l'adversaire. Donc ça coûte 2. Ce qui arrive très souvent. Très, très souvent. Et on a Talivar aussi qui fait sortir du cimetière avec son moins 2 puisqu'on meule 3 cartes, donc on remplit le cimetière. Puis on réanime une bête qui coûte 2 au moins, c'est-à-dire n'importe quelle bête dans le deck. Je ne sais pas si Vren ne permet pas de sortir aussi des cartes du cimetière en meulant 3. C'est une carte de... Ah oui, c'est de permanent. Je crois que tu as un terrain. Mais non, c'est une carte de permanent, donc ça marche aussi avec le moins 2, exact. Ce que j'aime bien avec ce deck-là, c'est qu'on a plein de cartes qui sont quand même indépendantes. C'est-à-dire que la plupart des cartes que tu as dans ce deck, elles ne sont pas mauvaises. Je veux dire, un Transfigurant, c'est une bonne carte. Ton armée de drop 1, ça va te permettre d'avoir un plan de jeu agro. Pisteur de Stalactite, c'est une vraie bonne carte. Tes anti-bets, ils sont cools, notamment la Pomme. J-5-5, ça tue Shouldred. Tes Planswokers, du coup, ils synergissent bien avec l'ensemble du paquet, mais pareil, ce ne sont pas des cartes exécrables. Donc tu as une espèce de grosse synergie autour d'une carte qui est vraiment Builderand, qui est la Racine Insidieuse. Mais à côté, tu ne joues pas trop de caca pour faire fonctionner tout ça. Donc voilà, je suis assez curieux. On n'a pas testé le deck avec PL. On part tout de suite sur le LAD pour tester ça. Exact. Petit chien viscéral aussi en tour 1 qui permet de surveiller parce que ça marche avec tout. C'est vraiment très bien. Vous avez les Inableurs, les P-Off, le tout se met dans le même deck. Franchement, c'est stylé. Ça a l'air de très bien marcher. Très stylé. En side, 3 contraintes, 3 exterminés, 2 Liliana du Vol. Hop, là, c'est glissé la deuxième. 2 Extractions de la Vérité, 2 Déchiquetés et 3 Matraqueuses Nocturnes contre les bêtes... Ah non, c'est pas contre les bêtes blancs. C'est contre toutes les bêtes. Petites bêtes, ça brasse. Contre les bêtes, oui. Notamment, Boros Convoque qui est très populaire. On vous présentera, Boros Convoque, déjà une version budget dans les decks budget qui arrive lundi pour tous ceux qui demandent quand est-ce qu'arrivent les decks budget. Déjà, criez pas. Criez pas. Ça fait mal aux oreilles. Ah ouais, quand on lit les commentaires en majuscule, là. Ah, on peut plus. Ça arrive lundi à 18h les decks budget et probablement que Boros Convoque, la version, elle, compétitive, suivra dans la foulée, bien sûr. Ouais. Alors, on nous a donné le tips pour que Sparky s'en aille. On l'a fait. Et ça ne m'a pas marché. Donc, dommage. Un autre tip, peut-être, dans les commentaires. Voilà. Parce que, du coup, c'est chiant. Voilà, nous, on a le son très bas, donc on l'entend pas, mais vous l'entendez certainement et on ne peut pas faire autrement, c'est... Casse-couille. Après, c'est pas grave, finalement. S'il parle un peu, ça ne me dérange pas. Ouais, mais il me redit les mêmes choses en boucle, quoi. Oh, tu veux faire une petite game ? Alors qu'il y a le rond, il est tellement platine. Ouais, j'en ai fait 2-3, du coup, si je suis au moins là. Victoriane 6. Et pendant qu'on va choisir notre mouligan, je t'invite d'ailleurs à mouliganer, je vais faire une petite promo personnelle pour la belle carte.fr pour commander... Oula ! Pour commander nos playmates directement pour nous soutenir. C'est une meilleure main, même si elle n'est pas incre. Le lien directement est dans la description. C'est vraiment un tapis fondateur qui permet de développer notre société, la belle carte, et qui, je l'espère, vous permettra de jouer avec plaisir vos belles cartes. Et on est aussi en live sur Vogue, qui est une application d'enchaire en live 4 fois par semaine à 18h, le dimanche, le lundi, le mercredi et le jeudi avec différents concepts. Vous pouvez acheter des petits lots, vous rosser contre les gens, repartir avec des belles cartes et encore une fois soutenir la société de la belle carte. Pareil, le lien est dans la description. Et là, actuellement, quand vous regardez cette vidéo, on est en live sur Vogue directement. Merci beaucoup. Je n'aurais pas gardé le double bosset de joue, moi. Tu n'as pas gardé la main ? Si, j'aurais déjà un bosset de joue, juste. Ah. Je me suis dit, on a envie d'avoir 2-3 landes et les squelettes, en fait, on ne la casse qu'une fois. C'est pour ça que j'en ai enlevé une. Ouais. Avec Myrex. Bon, maintenant, non, parce qu'on pioche de mana noire. Oui, non, mais indépendamment du fait que là, on pioche plein de mana, je pense que je n'aurais pas gardé... Qu'est-ce qu'on fait ? Je vois que je suis une carte, on va mettre un squelette. Alors, les deux sont bien. Je pense que tu peux mettre un squelette pour être aggro. C'est bizarre, là, je n'ai fait que du draft sur le début de cette extension, donc de jouer une carte de draft mais avec un deck construit, c'est très étrange, là, sans doute. C'est une espèce d'entre-deux, quoi. J'aime bien que ce soit joué. En sens, c'est que dans un deck, hein. Mais c'est une bonne carte, de toute façon, on l'a dit. Et encore une fois, là, pour l'instant, il n'y a pas d'échéance compétitive en standard. Donc, la plupart des pros, eux, ils s'entraînent en pionnière pour Chicago. Donc, c'est-à-dire que le standard, il est encore très... il y a beaucoup de choses à trouver mais les pros ne s'y intéressent pas beaucoup. Donc, pour l'instant, tout ce qui fait la puissance du standard, on ne le voit pas encore. On est un peu en recherche. On pioche une petite carte, là ? Oui. On s'arrête à un deck qui est là pour grinder avec plein de résilience. Ah, il y a des landes tap ? Parce que j'ai landé, mais... Tu as tes... Comment ça s'appelle ? Je n'avais pas le choix. Tu as ta... Redless... Cotech ? Ah, le... Ouais, le... Le main land, ouais. On a du piocher, après. J'aurai du lander, après. Ok. Bon, l'adversaire nous laisse tranquille. On va mettre 3 points. Ouais, après, tu développes du board. On voit qu'il joue de G-Sky Control. Ça signifie une tricolorité que j'aime bien. Je suis content de voir. On arrive sur le tour de la Vrasse, donc je n'ai pas envie de tout mettre, là. Je vais juste mettre mon petit chevalier. Ouais, mais remplir le cimetière, dans tous les cas, ça ne te rend pas malheureux pour la suite de ton pack. Ah, mais lui, il ne remplit pas le cimetière quand il rense. C'est-à-dire ? Il exil. S'il joue Sunfall, mais tu ne sais pas qu'il est G-Sky. On ne sait pas. Il peut jouer aussi la Vrasse-Z, quoi. Oui, c'est vrai. Est-ce que tu lui donnes quand même un peu plus à bouffer, ou pas ? Je lui donne ça pour lui mettre la pression. Et en même temps, si tu es sûr qu'il prend Vrasse, tu ne fais pas juste Myrex fin de tour ? C'est à lui de jouer. Myrex fin de tour, ça se fait. En fait, là, il va devoir Vrasse et que toi, tu as Myrex qui tourne. Pour moi, ce n'est pas à toi de bouger. Sachant qu'en plus, tu n'as pas un deck de masse critique pure pour être obligé de mettre tes dégâts à un instant donné. Tu peux juste te la jouer vraiment rond-flex, quoi. Donc, moi, ça me va. Impératrice. Est-ce qu'il m'exile ça ? Non, il doit faire un 2-2, je pense. Oui, je vais faire un 2-2. Ce n'est pas très gênant. Tu peux même faire Takenouma, si tu veux fin de tour, mais je t'ai plutôt chaud aussi de la jouer un peu à l'économie cette game. Oui, oui. Non, nous, ça me va. C'était en fait dans le plan de si jamais il a anti-bet ciblé deux fois, je repars qu'avec une Myrex, c'était pas fou, alors qu'avec ça... Est-ce que tu préfères Takenouma ici pour remplir un peu le cimetière ou est-ce que tu préfères avoir une petite Myrex ? Tant que je n'ai pas mon enchantement, je ne fais rien. Donc, je ferai une Myrex. Je me battrai sur le board parce que Racine, c'est un truc qui grigne vachement bien. Oui, oui. Tant mieux, tu perds ton squelette. Il peut triple bloquer. Tu résous ton affaire. Oui. Tu vas aller chercher la Racine. Voilà, en résolvant ton affaire, tu vas chercher la Racine. Tu peux attaquer avec tout en Ré dans l'Impératrice. Si tu veux battre anti-bet, et encore que non parce que s'il est anti-bet, il fait 2-1 double bloc et tu as tout perdu. Oui, mais ça vaut au cimetière du coup, c'est pas exilé. Si tu tournes autour de Sunfall, ça peut valoir le coup. Je pense que ça se fait. Ok. C'est le 2 mana ? Oui, c'est le 2 mana. Il bloque, il bloque. Il tue le squelette. Non, il laisse le squelette. Tu ne veux pas que tu ailles chercher la Racine. Ok. Moi, je sors. Tu peux entendre. Là, il faut que tu le remettes un peu parce que je pense que tu grignes de plus trop. Oui, je mettrais peut-être chien et ça. Comme ça, j'ai 3 effets de surveille. Ouais. Ok. Ça te permet d'avancer vers Racine. Oui, je creuse en mettant un peu de board. En plus, c'est menace. C'est chiant pour lui. Du coup, je ne fais pas un token de Mireille mais je creuse de fou. Surveille 1 en premier, je crois. Oh, c'est kippe. Nickel. Enfin, surveille 2 en premier, en fait, il fallait. J'enlève le long. Ouais. Je vais mettre ça là-dessus s'il ne veut pas bloquer. Je mets 3 points comme ça. Bah, tu rigoles, mais vrai plan. On est fait pouze. Son petit... Son petit man... Non, non, je crois que je vais lui dégager avec mon boss et je vous. Ouais, dès qu'il l'active, comme ça, on le met un peu mal, mais normalement, il ne va pas l'activer avant un petit moment quand même. Tu ne penses pas avec mon mana flottant, je le fais ? Si, tu peux. Si, si. Donc, qu'à faire. Surtout, s'il passe en mode... J'ai 3 bloqueurs. Moi, ça me permet de rosser. Je crois que je prends double bloc, moi, là. Double bloc, une bête. Si tu as racine le tour d'après, est-ce que tu veux jouer un maximum de dissidents ? Ouais, je pense que oui, en fait. Bah, en fait, il me faut une bête qui survit quand même pour racine. Pas de truc. Bah, t'as la 2-1, là. Ouais. Mais il faut qu'elle survive. Je... Je prends dans ce double bloc. Je teste. Je veux dire, en fait, c'est des créatures dont tu te fiches un peu. C'est des 1-1, elles impactent pas le board, il a des 2-2, lui... Ça meurt, quoi. Ouais. Le dissident, je m'en fous de le perdre. Ah non, il est exilé. Je m'en fous pas du tout de le perdre. Et du coup, là, le chien, c'est un peu relou, par contre. Ouais, mais ça lui fait tomber ses cartes. Dans tous les cas, je pense que t'es un peu battu si jamais tu attends trop, quoi. Ouais, ouais. Ouais, il peut juste prendre son mana, passer... Est-ce qu'il joue un blanche member de Killog, celui-ci ? Peut-être, là, t'es l'inside. On sera un peu déçu s'il avait Mandake d'avoir jeté notre bozéjbou dedans. Ah, avant. Écoute, on sait pas ce qu'il joue. Le format est nouveau. Il y a une cible. Je vais jouer avec les infos que j'ai et pas avec celles que j'ai pas. Ok. Il lui se sert de son mana. Il a une petite idée claire. Ça a pas l'air d'être le... le meilleur adversaire qu'on puisse taper avec nos racines. Je vais raciner. Ah bah là, oui. De toute façon, on a plus trop le choix. On va voir s'il y avait pas d'un guide, ça passait. Là, on a 4 mana. Je peux chevalier, foutre un marqueur dessus, commencer à faire des trucs. Ouais. Ça t'applique pas bien. C'est fou comme ça paye mal. Est-ce que tu mets pas d'ailleurs ton marqueur sur le squelette parce que c'est le squelette que t'as envie de voir mourir, non ? Euh... Ouais. Contre-carre qu'exil, moi j'adore. Ça me paye avec ça, c'est un truc de fou. Ouais. Je vais attaquer avec ou pas ? Ouais, je pense. Je pense, je pense. Et bit down, si jamais il te le tue, tu pourras aller tutoriser la carte que tu veux. Il a pas envie, en fait. Ouais. Il a envie ? Qui sera une deuxième racine, je pense. Ok. T'as plus rien au cimetière pour faire trigger racine. Faut que tu comptes sur racine, taquénouma ? Ouais. Est-ce que tu peux pas trouver plutôt des inébleurs à ta première racine ? Pourquoi t'as pas résolu ton affaire ? Si, c'est vous. Ah oui, d'accord, ok. C'est bon. Qu'est-ce qui est intéressant ? Razor Lash, ça graine de bien. S'il exile pas, il exile... C'est à peu près toutes ses cartes. Ah, ok. Ouais, bah il a que des cartes qui exilent et des destructions enchantements main deck. Ouais, après ça, c'est pas forcément destructions enchantements. C'est une carte polyvalente que je vois un peu partout. Ça me choque pas qu'il est fat. Il y a quand même une destruction enchantement. Oui, bien sûr, mais je veux dire, c'est pas... Il ne joue pas pour ça. C'est pas toi qui as de la malchance, quoi. C'est genre normal de taguer Destroy Evil quand ton ouvrage ou ça, quoi. C'est chiant, quoi. Taquénouma, si je trouve rien, ça fait un peu rien. C'est dur de rien trouver. De même pas mettre un inébleur. C'est difficile, quand même. Je vais chercher. J'aurais pu surveiller avant. Ah, non. Surveiller avant ou après, c'est pareil. On a un seul mana ? Non, on a deux mana. Tu vois, il faut que tu prennes des Vren and Seek. Il faut commencer à lui proposer des permanents qu'il a du mal à gérer, je pense. On va essayer avec ça. Là, je peux jouer ça. Ouais, petit dissident, tranquille. C'est vrai que t'as Tyvar, Vren. Tu peux lui opposer des... Le Planes of the Coeur, c'est chiant pour lui, ouais. Exactement. Des cartes qui seraient difficiles à gérer. Ouais, ouais. Tu peux tout foutre là-dedans. Ouais, je vais chercher des gros trucs. Exactement. Sachant que je les reprends du cimetière avec Vren. Tout à fait. Il y a le deuxième ? Ah oui, c'est vrai que ça aussi, c'est qu'il s'enchaîne. Ah, mais tu vois, il commence à s'épuiser. Ça, ça reprend en permanente. Comment on peut le reprendre ? Tyvar, non, c'est qu'une bête. Franchement, on n'est pas... On n'est pas si mal encore ici. Tu peux lui faire encore tomber un anti-batch double bloc. Je ne sais pas, j'ai même pas. Ouais, mais si me réexil... Non, en vrai, je vais juste prendre comme ça. Je vais prendre 2-4-14. Là, de toute façon, mon board, il n'est pas du tout menaçant, donc il faut que je le grossisse à fond. Orlande avant, ouais. Comme ça, tu ne prends pas la maladie. Tu as un petit moins de 2 ? Ouais, je pense. J'ai une meulée de la carte. Oh, de la merde. Ah non, c'est parmi les cartes meulées. C'est pas parmi les cartes de mon cimetière. C'est pas très grave. C'est naze. Je peux craquer ça. Là-dessus. Une grosse plante. On essaie d'avoir un bloqueur. Ça, exactement. Et pas beaucoup de chance pour que ce soit un land. Non, mais c'est un super land. Mais c'est un super land. Tant qu'à faire, on gâche ça. Au cimetière. Ça, je le mets au cimetière. Hop là, je le pioche. Par contre, on a déjà landé. On a déjà landé, ouais. Ah, dommage. Ok. On était obligé pour No More Lies. On était obligé pour No More Lies, donc c'est pas une erreur. Plus jamais les mensonges, ça suffit. Tantou, petite élise des cartes en vren ? Gucci. Je ne sais pas s'il ne le met pas sur ta 2-3 et il propose le trade avec sa 2-2. Ça me passe, ça. Ah, il avait cette main-là. Plus simple. Pioche de cartes, Yugi. Mais j'ai l'impression qu'il n'est pas au bout de cette game. S'il ne gère pas notre cimetière, on peut le grinder, ouais. Ouais, franchement. Mais dès qu'il a un truc en mode j'exer le cimetière, on peut y aller. Ouais, mais il faudrait qu'il joue Adjomendec. Genre, est-ce que le mec joue Adjomendec ? Ce n'est pas un deck populaire, ça a une 6-12 route. Je ne pense pas. Mais il y en a peut-être un qui traîne. Il faudrait vraiment être advanced. Est-ce que Victorian 6 est advanced ? Je ne sais pas. Ce n'est quand même pas une carte qui est brillante dans le format. Je veux dire, quand ton format est dominé par raffine, tu ne veux jamais jouer Adjomendec, tu ne le veux même pas probablement dans ton side. Mais peut-être que lui, il n'essaie pas de taguer les raffines, mais de taguer plutôt les excentriques, les testeurs. Ah oui. Donc le trade. Oui, oui. C'est un peu grossier, mais voyons bon. Voyons donc. Dans tout le cas, tu ne vas pas laisser mourir ta Vren. Là, il va faire même vagabond. Ok. Ça, ça me va utiliser du mana. Moi, il a de mana, je suis content. Si tu as les éclairs sur Vren. Tu en meurs d'envie. D'accord. Voilà. N'hésite pas, n'hésite pas. Bon. On est un peu Cunux. Tu peux surveiller, tranquillement. Et poser une maison. Comment ? Avec ton chien, non ? Ah non, il faut qu'il y ait d'autres bêtes qui arrivent. Ouais, ok. Ça, c'est quand même un truc qui est mort. Tu peux surveiller avec une petite Mirex et ton chien. Donc tu fais chien, maisonnette, passe, Mirex en tour. Et tu pourras sélectionner ta future draw. Allons-y. Sur pas d'attaque ? Non. Si j'ai un réanime, ça, je ne fais pas de Mirex. Mais pas bien. Un peu mieux, le Mirex. Ça grind. Notre deck ne grind pas trop mal, mais forcément, il est mal positionné contre Jeskai removal, quoi. Enfin, remove permanent, surtout. Je veux un petit dissident. Ouais. Radelspeth. C'est quand même dommage qu'il nous avait enlevé le démonique qui dort. Je pense qu'on aurait dû le faire quand on avait du malin. Ok, refais un 1-1-1. Et ici, est-ce que tu préfères récupérer ton conscrit en main ou pas ? Ah, il arrive sur le champ de bataille, même. Ouais, c'est mieux que Mirex, hein ? C'est mieux que Mirex, du coup. Puisque tu as le timing pour le faire. C'est plus dur à faire. Exactement. Même s'il moins mal à la fission. Écoute, on va le refaire. Tu me tiens. Ouais. Ouais, parce que lui, il revient pour pas cher. Hop. Il a quand même ses capes. Ok, j'ai un anti-bête. Écoute, il commence à se passer des gueutres. Tu peux transfigurant. Est-ce qu'ils ont des capacités d'évasion ? Ouais, t'as un chien viscéral lui qui est menace. Ouais. Tu peux pas le buffer. Qu'est-ce que t'as envie de sacrifier ici ? Pomme croqueuse. Tu peux juste trouver pomme croqueuse sans négocier. Juste en enlevant Tishana, quoi. Je peux pas négocier, de toute façon, là. Il faut que tu as une Mirex. Il faut... Bah, tu pouvais négocier sur tes bêtes, là, mais t'as pas envie. Non, c'est jetons, enchantement, artefacts. Ah, d'accord. Tu peux pas négocier avec une clare de churpe, non. D'accord, ok. Je crois que ça va être ça en fin de tour. Attends, c'est en rituel ou pas ? Bon, plus de jamais. Non, ça, ça va être ça. Fin de tour avec de la Mirex, avec du petit surveil et on grind tranquille. Tu veux pas juste pomme croqueuse sans faire marrer, il aura quoi comme créature qui est meilleure à tuer ? En tous les cas, histoire d'être mana efficient, ouais. Bah, c'est en éphémère, de toute façon. C'est en éphémère, pomme croqueuse, aussi ? Ouais, ok. Ça marche, alors. Y a que ça, qu'un rituel. Ok, ok. Bah, vas-y, non, passe. Pas d'attaque. Et ouais, ça tire pas sur la squelette, sinon on pourrait attaquer, il bloque, on paye, on le réanime. Ça, 3-3 est un peu chiant, là. Tu la tueras fin de tour. Ça va faire énormément de tokens. 3-3, je peux la tuer avec ta, avec Mirex. Ah, je peux tuer en réponse. Comme ça, ça annule l'effet. C'est ça. Il fait énormément, et en même temps, si tu développes plusieurs insidious routes, il fera pas autant que ce que toi tu fais, quoi. Ah oui, oui, bien sûr. C'est que nous, on n'a pas l'engine, lui, il a le signif, techniquement. Est-ce que je lui donne ça pour économiser des pevres ? En couilles. Ouais, et si tu lui donnes le chien aussi, tu essayes de trade ? Non, tu peux juste donner conscrit. Avec 5 cartes dans sa main, je pense que ça marche pas. Après, c'est qu'il faut que ça tombe, c'est toujours ça le problème. On le bat pas à la meule. C'est pas le problème. On le bat pas à la meule, fais voir. Non, on le bat pas à la meule pour l'instant. Je lui propose ça. Zou, je lui propose ça. Tu proposes pas conscrit ? Ça marche pas conscrit, là ? Non, c'est un squelette qui est mort, que je disais juste avant. D'accord, ça marche pas sur lui-même, ok. Sinon, ça serait une carte trop bien. Est-ce que tu ferais pouf, pouf. Pouf, pouf. Déjà, je t'invite à attaquer avec ton transfigurant, non ? Ça, oui. On se bloque pas, de toute façon. Comme ça, il est obligé de jouer une autre impératrice et d'en perdre une pour pouvoir te le... Pour pouvoir te le moins de. Ouais, mais ça, on s'en fout parce que la carte revient tout le temps. Alors, regarde bien. Ah non, putain, elle est exilée. Putain, qu'elle va faire, quoi. Deg ! Ouais, c'est quand tout est un petit peu de ton format il exilent, c'est que c'est un peu chiant, quoi. Il a trop de réponses spécifiques contre notre deck. C'est un enfer, là. Il a l'affaire du squelette caché. Digger. Il y a trois racines sur les 27 dernières cartes, donc on va trouver les 26 dernières. Il n'y a pas que deux racines ? Je crois qu'on en joue quatre. Ouais. Il y en a trois encore. Ok, d'accord. Je vais lui proposer un bloc avec ma maisonnette, là. Ok, d'accord. C'est-à-dire que vous êtes lourd. Tu sais ce qui se passe, exactement ? Tu es en train de prendre, tu es en train de manger à cause de Bross Convox. Son deck, il n'est pas préparé à toi. Il est préparé à Bross Convox. Ah oui, oui. Ah non, mais je ne pensais pas qu'il était contre moi. Ouais, ouais. Et en fait, je me prends un tir sans faire exprès. Il vient de te cibler exactement le pourquoi il est en train de te démonter. Ah par contre, tout ce qui est exil, ça c'est juste le design de Wizard. Oui, bien sûr, parce que les frappes d'Espeth, il ne veut pas spécifiquement exiler tes bêtes, il veut un anti-déjour. Exactement. En fait, il n'a pas le droit à que de dents de lui. Et oui, tu manges pour un autre deck, en fait. D'accord, je fais ça ? Ouais, d'accord. Je sais de lui manger. Tout à fait. Comme les Monster Munch. Je pense que c'est... Bien vaut tous les manger. Il y a une pub en ce moment sur TikTok de Monster Munch où il y a un Monster Munch qui apparaît, ça fait monstre, monstre. C'est une précieuse d'abandoncer des gens qui... Ah, c'est une vraie plus Monster Munch. Ah, ok. Ah, la télé. Avec la tombe. Avec la tombe. Alors, heureusement, c'est une race classique. Je trouve ça, c'est une super drôle. Ouais, c'est bien. C'est bien, parce que tu te fermes l'opportunité de faire MyRex, si tu n'as rien d'autre à jouer. Ah oui, d'accord. J'accepte d'avoir... dans le truc de... Non, mais je vais avoir autre chose à jouer parce que sinon, vraiment, c'est terrible. Ah, on ne sait pas. Il a No More Ice, d'ailleurs. Ça a la vrai chier. Mais là, je vais faire plus d'un. Je vais tuer l'impératrice. Non, parce qu'il a un... Eh non, parce qu'il a un 6-6 pour deux avec sa brasse. C'était une bonne carte, sa Rizar. J'adore ce design. En vrai, c'est trop bien, le Sunfall. C'est une brasse qui te fait un énorme port. Je trouve que c'est un peu... un peu rigolo, quoi. J'aime bien les cartes puissantes. Ça ne me dérange pas. Les cartes qui font deux choses qu'elles ne sont pas censées faire, c'est un peu chien. Allez, Tivar. Tivar, c'est bien. En fait, c'est bien dans le sens où sinon, tu power creep jamais Brass of God, quoi. Je tombe dedans ? Bois, ce qui avait besoin de power creep. Brass of God, sachant qu'ils n'ont jamais résité. Mais tu as 30 ans de jeu, donc tu es obligé, quoi. Mais Brass of God, ce serait bien tout court. Là, on n'a que des brass qui donnent un avantage. Je pense que ça serait... Est-ce que c'est plus chiant Sunfall ou Brass of God en standard ? Oui, il faut que ça tombe, encore une fois. Après, on peut attendre le temps suivant, mais ça, je ne sais pas. Je n'ai pas de problème avec Sunfall. J'aime bien les designs un peu puissants, quoi. Je ne veux pas. Il te met 6 points en 2 tours. Il va me tuer Vrain ou alors un tuant 2 tours. On peut attendre un tour de plus. Je ne sais pas. Je crois qu'on changera difficilement la donne, là. Il n'y a plus qu'un Vrain. Toi, Sunfall, c'est une carte qui ne te plaît pas en standard. Je trouve la carte cool à jouer. En fait, dès lors que je mettrai des cartes de réponse, elles me choquent. Elles sont toujours moins gênantes pour moi que des cartes proactives. Ça, je veux dire les réponses puissantes. Ça et adieu, même si adieu, ce n'est pas en standard que c'est un problème, c'est plutôt en multi. Oui, en standard, c'est pas bien. Des cartes comme ça qui répondent vraiment à trop de trucs trop facilement, je trouve que ça te ferme des trucs. Ça te ferme des opportunités pour le standard. Adieu ? Ça n'empêche pas à gros d'exister. Non, mais c'est le même genre de carte pour moi. C'est adieu, côté 4, ça serait... Je ne parle pas d'adieu, pardon, je parle de Sunfall. Sunfall, ça n'empêche pas à gros d'exister. Non, mais ça empêche d'avoir ce deck, tu vois, entre guillemets. Je dis cimetière, tu n'as pas trop droit parce que tu te fais exiler toutes les bêtes. Et en plus de ça, si jamais il avait juste Vrasse, on était en mode OK, on repart, on a un maintenant de quoi. Non, il y a une 6-6. Genre là, on avait l'opportunité de faire permanent aller tuer ton Plains Walker. Non, j'ai une 6-6 à cause de ma Vrasse. Ouais, mais tu vois, si il joue anti-bet de masse de base, en fait, du coup, toi, tu t'en fous. Avec le power level de Magic actuellement et ce qu'on fait de nos cimetières qui est littéralement une deuxième zone de jeu, si tu n'exiles pas, à l'inverse, tu donnes trop de puissance aux cartes proactives. Donc, du fait que ce soit réactif, ça me gêne moins. C'est les cartes proactives pt qui me rendent fou. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Est-ce qu'on est vivant ? Il a un 6-6, un 2-2. Je peux mettre ça en bloqueur qui me fera piocher des cartes. Tu peux mettre ça en bloqueur et tu peux rejouer des trucs. Essaye, écoute. On est là. Je vais surtout faire un token parce que ça, c'est pas fou. Tu peux faire un token. Tu bloqueras avec ton 6-6, ton tie-warmer avec son 2-2. Écoute, essayons, essayons. Ouais. T'as combien de timer ? Parce que si on perd trop de timer par rapport à lui. Ah, bien. Tu veux voir à combien il est, lui ? 20. Nous, on sera à 12. Non, à 17, je pense. Bonne nuit. Allez, ouais. Je crois que tout le monde a compris ce qu'il allait se passer. Il faut attendre de passer à 100-0. On est à 100-0 en termes de... Tu le batch de mes... Ouais, ouais. C'est fini. Il attaque. Contrainte. Contrainte, c'est très bien. Il y en a. Il y en a, c'est bien. Ça, ça fait... Enlever créature enchantement plein de walkers ou se faire sacrifier un enchant, c'est pas bien. Non, je crois que c'est bien pour contre 5-C à traque ça. Et je pense qu'on veut peut-être des déchiquetés, surtout si on a d'autres trucs à enlever, mais à voir. Intéfect enchantement. Ça attrape... Ça attrape vagabond. Ça attrape son token. Vagabond pour 4, ouais. Qu'est-ce que tu veux pas, en fait, surtout ? Ça, ça sert à rien contre lui. Ouais, par exemple. Rien du tout. Les trucs qui se rejouent du cimetière, j'allais te dire, c'est dur, mais... Ouais, mais c'est bien de passer en dessous aussi. C'est juste un 2-1 pour 1 contre lui. Ouais, c'est une bête d'agression. Peut-être ça. Ça, c'est vraiment... vraiment dur. C'est une carte de grind, donc c'est théoriquement bien s'il l'exile pas. Le problème, c'est qu'il exile, quoi. Parce que sinon, fonctionnellement, toutes nos bêtes, elles puent un peu, quoi. Peut-être que Vren, c'est déjà moins ouf que Tyvar et... Je pense que ça grind bien, quoi. Si tu rentres des Liliana, est-ce que tu veux pas enlever un peu un compte de Plane Talker ? Je peux enlever un petit Tyvar et un petit Vren. Et on resterait comme ça ? Pour garder le ratio. Parce qu'il faut que tu gardes ton ratio de bêtes qui reviennent du cimetière, même s'il a de quoi les exiler. En même temps, c'est ton plan de jeu. Si le mec, il est armé contre ton plan de jeu, on va pas... En fait, si tu déstructures ton plan de jeu, c'est encore pire que d'être mal armé contre le plan de jeu de ton opo, quoi. Ouais, bien sûr. Donc, on va mettre en place notre plan de jeu et si notre opo, il le bat naturellement, il le bat, quoi. Je peux avoir une bonne main de départ, merci beaucoup. C'est une... On va essayer. Une bonne main de départ. Euh, non. Là, non, mais tu peux enlever le cerrière, tu joues avec toute ta main, quoi. Ah non, j'ai plus de main à Noir si je fais ça. Ouais, mais tu fais Pister, Transfigurant. Je peux pas jouer à l'Odd Pister. Tu peux pas jouer à l'Odd Pister, mais du coup, t'es en mouligan, t'es en boule 5, quoi. On tente comme ça ? Ouais, je suis entré comme ça, moi. Un peu caca berk, hein. Ouais, mais c'est... On va avoir racinement de départ, aussi. C'est le mieux que tu fais avec cette main, je pense. Je crois que la surveillance ça marcherait bien dans le bec, hein. Je sais pas si on a, je crois qu'il y en a pas. Non, parce que t'as envie de tout curver, quoi. Mais c'est pas grave, cette contrainte, tu veux pas la jouer au tour 2 ni au tour 3, donc... Non, non, mais je peux juste pas la jouer, pour l'instant. Oui, mais t'auras le temps, mécaniquement, de trouver un mana noir pour la jouer au portain. Un tamana noir, même. Là, je peux chanter un tamana noir. Un tapir. Je suis content. Est-ce qu'on peut avoir un tapir ? Ah ben, il en avait pas assez d'anti-nous. Mais gros, il fait rien, tu le vois. Si vous voulez nous soutenir, il y a le tapir, la belle carte. Un bon tapir. Il est d'une très très belle couleur. Non, mais parce que je le vois, là, avec son corps billard et compagnie, mais là, en ce moment, c'est juste 4 points dans ta trogne, 7 points le tour d'après. Oui. Mais non, c'est bien, quoi. Oui, oui, oui. Ce que tu fais contre lui, là, pour l'instant, c'est bien. Trouve un mana noir et on est là. Ok, 7 points. C'est assez drôle, moi, je trouve. On peut pas se plaindre de la variance de Magic, ça fait partie du jeu. Non, mais la situation est assez drôle. Ce keep pas mana noire qui... Je suis 3 cartes noires d'affilée. Tu penses, premier degré, que c'est le bon keep. Il se trouve juste que des fois, le bon keep... Tu penses que le vrai keep, c'est dans le impisteur, il sert à rien. On pouvait pas le caster, c'était bête. On va aller me garder 3 landes qu'un impisteur qui sert à rien. Je sais pas, le deck joue avec 2 landes et si tu trouves ton troisième, tu dévoques pas. Et c'est majoritairement noir comme deck. Ouais, ouais, je sais pas, je suis plutôt... Il tape en plus, ce salaud. Tape, tape, petite main. Petite vagabonde. Ah, la cool. Vagabonde, il gagne 2. Contre lui, je préfère avoir des cartes actives. En plus, vraiment, t'es dans un matchup qui est lent et donc du coup, t'as le temps de trouver tes mana Non mais, en vrai, j'y repense maintenant, une carte incastable, c'est con. Contrairement à landes. C'est juste mieux en landes qui te fait ta couleur que t'as pas. Le type, c'est sûr que c'est ça. Non mais, il faut que tu raisonne dans tous les cas, je peux pas gagner cette game si je trouve pas un landes supplémentaire. Et donc du coup, si ce landes, il a d'énormes chances d'être noir, bah du coup, tu gardes juste une carte active en fait. Donc comme on est déjà en mouligan, moi, mon propos, c'est que vu que t'es en mouligan 6, il faut justement aller chercher des cartes actives pour la suite que des landes. Oui mais dans tous les cas, tu gagnes pas la partie si jamais tu trouves pas le troisième lande et si t'as pas le plus d'actifs. Alors là, tu peux... Est-ce qu'il a la menace, le pisteur ? Oui. Donc tu peux décider d'attaquer... J'essaierai peut-être de passer racine, moi, plutôt que d'Uress, non ? Racine avec ça, ça sert à rien. En fait, si elle quitte le cimetière, ça marche quand même. Ah si, c'est pas moi. Si lui, il me le fait, ça marche. Pardon, je croyais que c'était moi qui devait exiler. J'attaquerai, je verrai et on voit après. J'attaque avec ça. Au pire, il te traîne, il te traîne. Non, tu veux... Ouais, je lui donne... Enfin non, si j'attaque, il fallait que je mette ça avant. Pour que quand il me l'exile, ça fasse un truc. Ouais, ok. Je pense qu'il fallait qu'on fasse comme ça. Du coup, il ne fallait pas attaquer, donc il fallait jouer ça et attaquer après. Non, parce que... ok. Et en fait, il faut attaquer pour le pousser à engager ses manas et résoudre racine. Alors que là, si tu l'avais joué à main phase, il nous aurait fait de no more life dessus. Ok. Tu vois, si là, il faisait une vagabonde, tu pouvais résoudre ta racine. Ouais, Tente. Du coup, on va tenter, mais il a quand même no more life là. Ou je peux essayer de voir sa main d'abord. Tu es pressé. Tu peux voir sa main d'abord, mais... Ouais, vas-y. Dans tous les cas, tu vas enlever une vrace et pas forcément no more life, je pense. Oui, mais au moins, je le sais. Je vais enlever un no more life. Ouais, ça, ça, c'est fine. Il m'enlève les petites cartes. Si on continue à trouver des landes sur toutes d'étapes et noires, on peut faire des choses. Ouais, ça peut, ça peut le faire. 39% de chance de plucher ne serait-ce qu'un lande. On prend la game 1 qui est une game de trop. Après, franchement, c'est un deck très compliqué à battre pour nous. Est-ce qu'on y va de suite ou est-ce qu'on attend un peu ? Qu'est-ce qu'il nous fait avec cette Chandra là, spécifiquement ? Le truc, c'est qu'il fait moins 1. Pan, pan. On met 2 et en fait, il peut le faire 4 fois d'affilée. Et ça tuite toutes nos bêtes ou deux fois. Pou, 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 pou. Ouais, mais t'as 17 pour l'instant. Est-ce qu'il a un énorme spell à mettre au bout surtout pour nous tuer en OTK quoi ? la racine ne fait plus parce que j'ai plus de cimetière, j'ai plus rien. Taïvar, s'il ne trouve pas un truc, ça ne fait rien non plus. De toute façon, si tu fais Taïvar, il te le tue avec Chandra aussi. Il te le tue même avec son 2-2. Ouais. Ouais, mais t'as pas le choix, je crois. On part ? Bah, fait Taïvar, ça ne te coûte rien. Ah, je te demande quand même, ok. Ah, parce que sinon, on pouvait passer à la game suivante. Tu penses que là, on est à 0-100 ? Il n'y a plus aucun moyen ? Qu'est-ce qu'on peut trouver là ? Genre là, il fait moins 1. Ouais, il fait moins 2. Il tue ça et ça. Ouais, après, il se retrouve avec... Le truc, c'est qu'en fait, là, il va encore nous enlever ça avec ça. Et à un moment donné, ça, ça va nous tuer aussi. Oui, bien sûr. Après, nous, on a tiré à Thunder. En fait, je ne sais pas quel le nombre de tours qu'on a avant de décéder. Et comme on a un deck grindy qu'on peut trouver tirer à Thunder pour son corps billard, je n'ai pas l'impression qu'on soit à 0, même si on n'est peut-être qu'à 3 ou 5%. C'est un peu rude. C'est effectivement pas facile. C'est bon, mais il y a X pendant son tour, tu as vu, elle redevient dorée. Ça veut dire que pendant son tour, elle fait de la couleur que tu veux. Si elle est engagée. Plutôt cool. Mais du coup, tu ne peux pas l'engager. On dirait les cartes faites par des IA sur Twitter. Je ne sais pas si tu as déjà vu. De quoi, le petit salon élégant ? Non, non. L'effet genre, tu fais un mana de la couleur de ton choix si tu ne l'engages pas entre ton tour adversaire mais que si elle est déjà engagée. Ah non, je n'ai pas l'argent. Tu vois les effets qui ne marchent pas. Ah d'accord, ok. Des fois, ils font des cartes genre when you win the game, you win the game. Ok. Ah oui, c'est les IA qui font n'importe quoi. C'est les IA qui essaient de faire des cartes mais ça fait longtemps. C'était avant l'ère des IA maintenant. Non, tu ne peux pas jouer à YANA. Ah ça, non. Ça, ça n'accomplit rien. Ça, ça meurt instant. Ouais, mais du coup, il descend à 1. Ou sinon, fin de tour, je fais un Mirex. Comme ça, il ne peut pas le tuer mais bon. Très honnêtement, là, moi, je sais où il faut cliquer. C'est sûr qu'on est à 0 ? C'est toujours le... Regarde le deck. Quel enchaînement de cartes nous fait remonter sachant qu'il y a trois cartes en main un peu de walkers qui tournent. Et encore billard. Ouais, non, je ne sais pas. En fait, je n'ai pas assez joué le deck mais vas-y, vas-y, passez à la prochaine. Je pense qu'on va juste s'éviter ça. Sachant que là, c'est juste qu'il fait de la casse. Ça me frustre d'expliquer tout le temps aux gens les gars, si vous n'êtes pas à 0, qu'on ne s'aidait pas, il n'y a pas de plus perdant et du coup là, pour les besoins de la vidéo et du divertissement. Je pense qu'on y a... Non, mais honnêtement, là, je ne vois pas comment on gagne la game. Non, je ne pense pas non. Même s'il pioche que des landes d'affilée et qu'il n'y a que des landes dans sa main, il peut faire moins un de Chandra pour exhaler des cartes. Pour aller chercher ce qu'il veut, ouais. Ça devrait être compliqué, effectivement. Allez, vas-y, on va essayer de taguer un truc un peu plus sympa. Je vous recommande d'aller voir... Avec bien midrange, bien Golgari, tu vois. Mes redives de draft avec cette racine, c'était délicieux. Les decks étaient succulents et il m'est arrivé quelque chose de très drôle avec une carte en draft mais je vous raconterai dans une autre vidéo le temps que vous alliez voir. Je vais vous raconter ça dans une autre vidéo, du coup. Pour les gens, c'est dans plus longtemps. C'est dans très très longtemps, ouais. Mais pour toi, c'est dans vraiment pas longtemps. C'est dans 20 minutes, je pense, cette game. Celle-là, on l'applique ? Celle-là, on l'applique. On gagne la une, fin de vidéo. Par contre, t'as mis des landes dans le deck, Pelle, ou comment ça se passe ? Ah, c'est pas moi qui ai fait le deck, hein. C'est même pas moi qui l'ai importé. Mais c'est Achizole qui l'a fait. Allez. Parce que c'est vrai que c'est bon, c'est bon. Reste à Moulsens. C'est bon. Ah, mais viens, je relance. Bah non. T'es Platine 4 au début ? Ouais. T'as rien à perdre ? Bah, j'ai perdu déjà. Non, mais vas-y, on peut jouer en Moulsens. Il n'y a pas de galère. Allez, le Moulsens. Tu sais, il y a des vidéos qui sont complexes comme ça, mais il faut les assumer. C'est ce que les gens vivent sur Magic. Tu leur montres juste qu'eux vivent. Ouais, c'est vrai. Il n'y a pas de... C'est vrai que là, dans les commentaires, en ce moment, je vois beaucoup de gens qui disent « Oh lol, ils ont enfin gagné une game. Oh, ils sont contents parce qu'ils n'ont gagné qu'une game. » Mais en winrate en vidéo, on est largement positif. Mais depuis... Depuis ça, on est positif tout le temps, bien sûr. C'est vrai que des fois, il y a 2-3 vidéos où ça ne se passe peut-être pas très bien d'affilé. Mais c'est une volonté de montrer la vérité de ce qui se passe quand tu joues en labeur, quoi. Ouais, mais du coup, là, j'avais envie de montrer, tu vois. Mais si le jeu est une ouchey dessus, les gars, c'est pas nous. Alors moi, sachez que je m'en branle. Pour le coup. Je ne voulais pas prouver. Ouais, ouais. Je voulais montrer. Allez, on va conscrire. C'est pas dans cette vidéo. Je peux te dire que si j'ai envie de gagner des games, je ne joue pas ce deck. Conteste. Ouais, mais on ne sait pas. Maintenant, on sait. Non, mais même de base, si tu me demandes mon avis purement théorique sur le deck, bon, j'ai d'autres trucs qui me hypen un peu plus, quoi. Oui. Je prends frappe d'Espeth, je la concède, je relance un BO. Non, mais je te préviens juste. Il y a des fois des triggers. Genre, à un moment donné, j'annonce un truc, si ça se passe, ça coupe net. Souviens-toi du moule sain, ce qui réussit. Là, tu affrontes Azorus Tempo, gros, et il est un peu au frais. Tu n'as pas besoin de land, là, tu lui mettais 3 points. Ah, mais non, c'est contrôle. On va le perdre. On va le perdre. Je vous laisse. Ah, génial. Je vous souhaite une très, très bonne soirée. Je n'existe plus dans cette vidéo. T'as capté. Tu veux que je prenne la souris ? Oh, vas-y. Parce que moi, je n'arrive plus, là. Je te sens plus, là. Je te sens prendre la souris. Tiens, tu sais quoi ? Tu peux péter la souris, même. Tu l'envoies par terre, tu la pètes sur ton crâne. Je la pète sur mon crâne, ouais. Impératrice. Ça, c'est une bonne carte contre nous, impératrice. Là, tu vas en papier, j'aurais dit le chien, il met le poing sur impératrice. Je n'avais pas dit encore et après, tu n'as plus le droit de jouer à Magic. Bon plan. Je me suis fait ban de tellement de tournements trichants, moi. Alors ? C'est faux. Je vais attaquer, là. Il active ça. On résout Taïvar. Ou je résoule juste Taïvar pour profiter du chien viscéral. Mais dans ce cas-là, il a du mana, quoi. Tu veux attaquer pour qu'il anime son land ? Ouais. Pour qu'il ne bloque pas ? Parce que tu as malas. Ah ! Donc, il veut juste rester up et te foudroyer le plan. Bah, donc, du coup, on va attaquer. Un petit point dans l'impératrice. Un petit point. J'ai l'impression, tu vois, je n'ai plus la souris, ça se passe mieux. Je pense que tu n'y mettais pas la volonté, là. Je t'ai dit, moi, j'adore Racine, j'adore Golgari, mais juste le deck, là, il nous chie dessus. Mais je ne dis pas que le deck est mauvais. Juste le deck nous chie dessus. On n'a fait que des mouligans. C'est vrai. Mouligan 6, mouligan 5, tout le temps. On n'a pas gardé une main à 7. Mec, c'est que c'est les meilleurs joueurs qui mouliganent. Sache-le. Oui, oui, mais là, on ne fait pas parce qu'on cherche une bonne main. On le fait parce que on n'a pas le choix. On a des mains avec 0 et 1 land. This is a low, comme disait le shérif Pepper. Allez, un point. Nous, on peut faire ça toute la journée. Fickknight. Un point. Un spell, tu contres. Passe. Un point. Un spell, tu contres. Passe. Là, tu peux faire deux plays. Deux points. Je vais faire une petite affaire du squelette. Tu me fais plaisir. Il fait No More Lies. On fait d'ici, non, il fait No More Lies. Merde. En vrai, je suis chaud. S'il fait ça, je suis grave chaud. Vas-y, décide un peu, comme ça, on se prend une belle brasse. J'ai des terrains, ils sont bons. Dégage. En vrai, ça va, quand tu as le troisième, tu vis. Là, c'est bon, on peut casser des cartes. C'est mieux ça change quoi ? Ça change rien, je crois. Ça surveille, donc. Une dégueule. Non, tu veux en garder un ? Je me dis Takenuma, dans le pire des cas, ça fait des queutres. Je crois que je garde Takenuma. De toute façon, j'ai des play le tour d'après encore. Ok, vas-y, ça me va Takenuma. C'est vrai qu'on veut un land. Attends, je ne sais plus en fait. Non, mais tu m'as dit qu'on veut un land et je t'ai dit en vrai, ça va, dès qu'on en a trois, on joue. Oui, je ne crache pas sur quatre. Et j'ai vu la main et je me suis dit c'est vrai que je ne crache pas sur le quatrième dès lors qu'en plus, il nous propose autre chose si jamais on veut le garder. C'est une espèce de demi-land. Et dans demi-dieu. Il est quand même marrant ce deck good stuff. J'ai l'impression, tu sais, qu'il y a une synergie dans le deck Golgari. Oui, mais tu ne la vois pas. Mais que je ne la vois pas, oui. La synergie, c'est d'avoir des trucs au cimetière, mais... Ah, c'était ça. Parce qu'on a une carte en quatre exemplaires hyper importante qui fait que le deck joue différemment. Non, mais viens, je te montre. Tu vois cette ligne de texte ? Exilez-le à la place de le maître. Attends, je te remonte un autre truc. Bouge pas. Regarde. Wizard. Exilez une créature engagée, ciblée. Attends, je te... Je vous appelle. C'est la fin de cette vidéo. Gros, alors là... C'est la fin de cette vidéo. j'ai été... Non, mais parce que... c'est la fin de cette vidéo. Tu vois, bad cop, good cop. Mais là, j'explose. Là, j'explose, excusez-moi. C'est pas joué de le standard. Ça se voit pas. C'est mauvais. Si tu tombes contre l'expermise d'ange. Mais ils en ont rien à foutre. Ils en ont rien à foutre sur le ladder. Ils veulent juste péter tes espoirs. Je suis encore là, je te le dire. On appelle un wizard maintenant. Tu sais quoi, Fickknight, là ? Fickknight, je le détruis, là. Hello, wizard. Yes. Yes. This is ValetPL. Yes, it's been a long time. We saw that you want to exile every card. Je pêche une carte. But don't do the cimetière. Don't do the cimetière if you want to be exiled. So we don't play the cimetière and we can just exile all the cards and we are really sad. Thank you. Je pêche une carte ou je mets du bar. Pêche une carte. On va le grinder. Fickknight, on va le punir. C'est quoi, il va prendre pour tous les autres. Je pète un plomb ou quoi ? Ça me déconneit. Ça, c'est à cause de Boros, encore une fois. Je connais. T'es caté, on a des beaux des joues. C'est quoi qui est marqué, là ? Exile... Alors, qu'est-ce que je veux me faire contrer ? Tu choisis ? Je peux récupérer un beau Zéjou si jamais je le meule. Déjà, je commence par ça. Non, je vais être no more live proof. Moi, je suis là. Je peux pas être no more live. Oui, mais je vois ça. T'es 1v1, je te le dis, Val. Je vois ça, je vois ça. Ok. Allons-y. J'ai plus rien. T'es caté, je donne. Je donne tout. Ça roule. Écoute, pour l'instant, il a pas géré ma première Insidious Route, donc tout va bien. Est-ce qu'on a pas pu... Mais oui, mais justement, tant qu'elles sont dans le deck, on a encore de l'espoir. Tant que tous les Jedi ne sont pas morts, on peut encore renverser l'Empire. C'est vrai. Belle phrase de l'ouze au sein. Ben non, à la fin, il gagne. Ça, t'as spoilé Star Wars. Désolé. C'était une blague. Et en même temps, je suis à deux doigts de piocher des cartes. Plot de Star Wars 7, l'étoile de la mort, mais sans le trou. Avec le problème. Ok. Mais vous avez refait le trou ? Ah oui, merde. Voilà. Star Wars 7. J'ai pas... J'ai pas la ref, là. Ben, pour l'étoile de la mort, il y a un trou. Ouais, exactement. Et ils font pareil. Ouais. Et du coup, ils font le même plan. Ok. Et du coup, ça explose aussi. Ben, parce qu'il y a toujours une faille. De toute façon, c'est une grosse boule dans les... Ben, il aurait pu en faire une autre. Il y avait pas de faille, tu veux dire ? Pas la même faille. Ben, il n'y a pas de scénario aussi, il n'y a pas de faille. Non, mais c'était une autre. Là, c'est littéralement la même. Ah oui. On a pris les mêmes plans. Il était vachement bien. C'est une grosse étoile de la mort. Ah, voilà. Et nous, on est content. C'est une planète de la mort. Ah, t'es content. Franchement, de cette trilogie-là, le 7, c'est celui qui est le moins mauvais. Oui. Donc, finalement, c'est pas... Ben, tu sais pourquoi ? Parce que c'est le même que le 4. Parce que c'est le même que le 4, ouais, c'est vrai. Que le 4 ou le 5 ? Le 4. 4, ouais. Donc, finalement. Ça aussi, ça exile. Attends, je suis fracassé ou ils me fracassent, les types-là ? Ça, ouais, 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 ouais. Oh, bello. Ciccio bello. Oh, le petit chien singe. Allez, ça part de là. Au bout d'un moment, il n'en aura plus. Ah, là, il en a déjà passé une palanquée. Ça va, les landes. Oh, les triggers, ce sont bien mis, c'est cool. Oh, tu peux même... Je peux même quoi ? Avec quoi tu chiens à mana, là ? Avec ça ? Ah oui, il a la célérité, tu peux l'engager tout de suite. Vas-y, fais donc. Il y a un marqueur sur ton chien. C'est beau, ça. On déco les synergies, désolé, on que je fais les cartes sur le chien. Oh, c'est cool. Et du coup, tu fais une plante qui fait un mana, qui pourrait faire autre chose aussi. Là, si tu mettais Dissidon au cimetière, tu le refaisais. D'accord. Ok, c'est là où Racine fait des trucs. C'est bon, c'est bon là. Ah ouais. Vous pouvez activer les capacités de créature comme si vous contrôlez. Ok, d'accord. Intéressant. Eh oui. Parce que je me disais, c'est dommage qu'on n'ait pas d'elfes à mana, Fick Knight, il va manger pour les autres. Bah, j'espère. Ouais, ouais. J'espère, j'espère. Je pense que non, mais j'espère. Si, si, t'es caté. Ah, il joue pas 4 à 2 quand même. Il a déjà passé un. Fini là. Je pense qu'il n'en joue pas un. Mendek ? Ouais. Ah, il n'en joue qu'un. J'ai un Azorus. Va voir maintenant les listes de Azorus Control, il y en a qui ont perfait là. Dis-moi comment ils en jouent. Il me fait chier, il m'a exilé mes routes. Alors, MTG, top 8. Monte-moi là, le dernier Azorus Control, dis-moi combien il y a de... S'il y a 4 à 2, je le quitte. Tu le quittes maintenant, fin de cette vidéo ? Ouais, je crois. Control. Il va être Control, c'était tout en route. Ah oui, il y en a... Ah, ils ont donné à bouffer. Ils ont donné à bouffer. Alors, combien d'adieux ? Oh, il joue qu'un adieu, lui. Mais, 3 ferwell, par contre. Il joue 4 à Dieu ? 3... Ah, Sunfall. Oui, mais ça, classique. Le deuxième. Le deuxième joue 4 à Dieu. Ok. Il n'y en a pas en side. Ok. Je te dis, c'est la théorie du mono à Dieu. Lui aussi. C'est trop mauvais. C'est trop mauvais, en fait, contre les deck tempo pour en jouer plus. Donc, s'il en a plus, c'est que lui, il est là pour nous faire chier, nous spécifiquement, ce qui n'est pas possible, en soi. Et du coup, il l'a eu. Il a eu son mono à Dieu. C'est quoi ? C'est full attaque sur... Elle est où, la racine ? Ah bah, gros, il est exil de permanent, lui. Mouais. Bah, ça, c'est pas ouf. Non, ça, c'est pas ouf. Je suis pas attaqué. Donc, tu peux taper avec la maisonnette. Mais c'est pas ouf non plus, parce qu'il a double bloc sur maisonnette. Allez, t'as enlevé la 3-3, t'as tué l'impératrice. Ça va ? Au revoir. Au revoir. Je suis pas attaqué. Ouais, tu peux taper. Je vais juste taper avec ces trois-là, je vais pas taper avec la 1-2. Ah, sinon, tu pouvais taper juste avec chien et un token sur l'impératrice. Il tuait soit le chien, soit le token, mais du coup, il perdait. C'est le troisième. Mais à un moment, après, il n'y en a plus. Donc, Oula, putain, je fais... Non, mais t'es en phase de combat. Il s'est dégagé, de toute façon. Mais je lui fais croire que j'ai un traitement royal, c'est bon. Hop, tu peux plus le faire croire. En tant qu'à faire, j'y vais comme ça, je vais être sûr. Là, il te tue les deux, du coup, token. Vas-y, prends tout. Ah, bah si, il te tue les spades might, de toute façon, c'est baiser. Il fait bloc bloc et il tue le chien. Ouais. Et qu'on va te faire les mots et qu'il a un deux. 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 Moi, je suis content. Mec, il faut qu'on donne tout ce qu'on a pour ce deck. Il faut respecter, quoi. Pour respecter que les gens, ils essayent des trucs cools, tu vois. Moi, je respecte dès lors que j'ai un minimum de respect. Et là, que ce soit le jeu ou l'adversaire, j'ai pas l'impression qu'il y ait du respect. Je me sens pas respecté. T'es pas, on est pas au top. Je vais récupérer mon affaire du squelette. J'en ferai pas beaucoup mieux ici. Ouais, et t'as le mana pour activer s'il tue le squelette en réponse, genre. C'est vrai. Oh, il va bien avoir un exil enchantement. Pour rigoler. C'est dingue le nombre d'exil qu'il a. C'est une folie, quoi. Tu te dis, il est préparé à qui, lui ? Il est préparé à quoi ? Tu veux me mettre un petit pisteur. Il est préparé à l'apocalypse. Lui, tu vois pas. Lui, c'est le survivaliste. Vraiment. C'est genre, Fick Knight, le survivaliste. Le mec, il te dit, ah non, on sait jamais. Ah non, mais des exils, on n'en a jamais trop. Tu vois. Imagine, les mecs reviennent du cimetière. Imagine les zombies sortent de terre. Moi, j'ai acheté 20 000 rouleaux de PQ. Classique. Comment on fait si il y a une attaque zombie pour chier ? Eh oui. Je pense que c'est lui qui se pose les bonnes questions. Tu peux pas chier sur les zombies. Bah, ça marche pas, quoi. Pour en trouver un mou, quoi. Tu peux leur chier dessus, mais ça fonctionne pas. Je t'annonce, Val. Fick Knight, c'est un survivaliste. Là, il fait déluge dans un Sunfall. Ouais. Ou un adieu même. Je reste sur mon... Il y a un adieu, je te dis, vraiment, c'est un gars qui est préparé à quelque chose qui n'existe pas. C'est un mec qui était préparé au Covid en 2015, là, Fick Knight. Tu vois ou pas ? Parce qu'il avait ses réserves de 2012 de la fin du monde, tu vois. Mais le mec sait, en fait, tu vois. Est-ce que je rentre dans une vagabonde, là ? Est-ce que je me fais du mal ? Je prends tout ? Ok. Les points de vie, c'est une ressource, là. C'est vrai, c'est vrai. D'ailleurs, il était pas loin d'avoir les talents. Je crois qu'il pouvait animer ces deux trucs. Il nous mettait un... On aurait bloqué, quoi. Oui, oui. Mais du coup, si on est obligé de bloquer, c'est... Pourquoi ? T'as que deux fois contre l'exil. Contrôle, exil ? Ouais. Pas obligé, hein. Moi, ce que j'aime bien, c'est qu'en plus très dur pour nous. Il a plein de cartes qui nous détruisent le plan de jeu. J'ai envie de mener une expédition punitive sur Slader, là. Tu vois pas ? La colère rouge quitte la game. La colère rouge. Quitte la game et je prends Raffine, tu vois. Bien tempo, là. Ah ouais. Je pensais que t'allais prendre Feldon, moi. Pas ! Mono raid. Franchement, Feldon, avec un deck comme ça, je préfère Raffine. Ouais, c'est vrai. Il se passe rien parce qu'on pioche des landes. Ouais. Ça fait quoi, ça ? Je peux te sacrifier pour toi pour mettre moins deux, moins deux. C'est génial, gros. On va mettre 3-3, c'est cool. Je lui mets deux points, je crois. Au pire, il bloque et j'ai un tuto. Ouais. Et on est mort. S'il active deux fois ça ? Non, ça va. Il faut qu'il ait anti-bet en plus. Non, on peut bloquer. On est bien, on est frais. Tu nous sens frais, là ? Ouais. Là, je te dis ce que se passe. Tu payes deux pour chercher un truc, tu le casse, il fait le nom en Lice. Ok. Non, on peut pas. Faut attendre le tour d'après. Mais on va attendre le tour d'après. Et toi, t'es pressé, toi ? Je peux conseiller. Franchement, il y a des fois comme ça, je me dis, putain, jouez à Magic, je sais pas si j'aime ça. Aujourd'hui, exceptionnellement, on a le temps. Et donc, on va avoir le temps d'aller jusqu'au bout de la vidéo. Les gens regardent notre timer, ils sont très contents. Ou pas. Ils disent, oh putain. Regarde donc comme j'ai le temps, moi. Vas-y. On enlève de racine. Ça marche pas. On le pioche pas. En vrai, t'as des cartes qui font des petits pétales de lotus là. Je sais pas, là. Regarde. C'est beau, en vrai. T'as racine aussi, elle le fait, regarde. Ah, elle a fait déjà. Qu'est-ce qu'on veut pas ? Qu'est-ce qu'on veut pas ? Parce que c'est moins bien que ça, Ivar. Tu veux pas la jouer ? Si, si tu veux la jouer. N'écoutez pas ici. Franchement, le mec, il me monte son deck. Je lui montre le mien. On se regarde, lui. Bon. On va remplir le papier. Je te mets 2-0. Ah, je mets 2-1. Allez. J'ai l'impression que c'est Pister qui est la moins bonne carte de notre deck. Ouais, Pister, on enlève. C'est de la merde. Qu'est-ce qu'on veut ? J'aurais dit ça, n'importe quoi. Ah, racine, on enlève. C'est de la merde. On enlève un signe. On se crie, là. C'est chiant. Affaire, c'est difficile à trigger. Je crois qu'on est bien. Ouais, en plus, il les exile et il est cassé nos enchantements. Il exile nos enchantements. Faut qu'on fasse une sortie curvée avec drop-1, drop-2 du reste en tibet et que lui, il est juste des trucs un peu clunky, des trucs très late game genre C'est adieu, c'est vagabond des compagnies. C'est ce qu'il nous faut. Il nous faut Elf de l'Anowar dans un plein zalker. Et là, on parle. Garde, garde, garde. Je t'ai vu réfléchir. On est main à 7. Première fois qu'on garde. Oui, mais cette main-là, elle ne bat pas bien ce qu'il fait. Si. Tu vas voir. Tu vas voir. C'est une main qui est molle. La main est molle. Oui, la main est très molle. Tu mets quand même une 3-1 tour 2. Tu n'as juste pas de tour 1. Et on en a enlevé. Donc, finalement... On en a enlevé, mais il en reste 18. Il en reste 18. Mais oui. Ça, tu lui curve un petit Vrain si jamais il... Je vais lui curvez comme Asse-là. Un petit Vrain. Comme on dit. On passe. Il va prendre ses petits 3 points. Je crois que Racine, on va essayer de la placer vraiment... On va la placer Pico. Quand on peut s'en servir. On va la placer Pico. Ça dégage. À quoi qu'on peut le meuler avec Vrain. Donc non, meulez le sur le plus. On va le garder comme ça. On est sûr de le récupérer. C'est mal joué, ça, je crois, de sa part. On résoudra le nu. Oui. Là, il en chie peut-être. Enfin, je vais le contour 5. Mais non, tout est relatif. Tu prends une Racine. Je prends une Racine, là ? Racine ou Vrain ? Mec, je fais double Racine. Racine, racine, racine. Oh, je lui fais double Racine, je suis fou. Tu ne vas être pas trop fou. Tu me laisses entreapercevoir un avenir radieux. Non, ne fais pas double Racine. Je viens de voir la future. Il a confinement temporaire. Tu prends les deux. Gros, on va jouer au mieux qu'on peut cette game. Donc là, c'est Racine. Ben non. Je lui ai dit, il a confinement temporaire. Il ne faut pas double Racine. Set up un peu le cimetière, tranquille. S'il a dû, on a perdu. Et une fois qu'on a un peu set up, on fait racine, racine. Comment je set up un peu le cimetière ? Avec le chien, dissident, tranquille. Tranquille. Moi, je lui donnais une racine à bouffer. Bouffe ton pissenlit, gros. Et par la racine. Et après, moi, je... Non, pépouse. Ok. Ben, du coup, je joue ça. Je joue ça, petit dissident. Et fine. Dissident. Trigger, trigger. D'accord. Du coup, remets trigger surveille 1 d'abord pour voir. On ne sait pas quel goût ça va. Non, on s'en fout, je crois. Quasiment pareil. Je n'ai pas les maths. Ouais, ça dégage. Ça dégage, ça ? Je ne sais pas. Attends, ce qu'on veut nous, c'est des trucs qui remplissent le cimetière. Ouais, vas-y, ok. En fait, vu qu'on a surveille 2 derrière, on peut trouver mieux. Ça, je garde, je crois. Ça, il faut du coup, ouais. C'est Izoki. Là, tu peux mettre 3 points. Ben, justement. Oui, je peux. Ah, c'est dur. Attends, si je mets 3 points avec ça, ça marche. Non, ça ne dégage pas. Ça ne dégage pas ? Non. Putain. Eh non, sinon, Vrenne sera... Ouais, ça serait fumée, je suis con. Évidemment, on le sait que ça ne dégage pas, en plus. Ce serait fumée, je suis con. Ben oui. Non, mais c'est vrai. Ce serait fumée, je suis con. Genre, premier degré. Deux infos. Non, la même phrase. Ce serait évidemment fumée, slash, je suis con. C'est évident. J'ai cru qu'il allait exiler le land d'un coup, là. Je l'ai vu caster une carrière. Je me suis dit, non ! Non ! Mais comment fait-il ça ? Je ne sais pas. C'est impossible. Exiler une créature qui a attaqué ce tour-ci sans la cible. Mais attends, mais le tour d'après, je fais... Excuse-moi, double racine et fait de brine. Il se passe un queutru, non ? Il commence à se passer des queutru ? Ou tu veux encore timer un peu plus ? Ou au moins racine et fait de brine ? Qu'est-ce qui se passe avec effet de brine ? Ben du coup, tu récupères un truc et tu as double trigger de racine. Ok, donc on arrive sur le tour de la vrace. Donc tranquille. Ben c'est pour ça que je ne donnerai qu'une racine, moi. Mais bon, je veux dire, on ne va pas rester à continuer à faire ça, là. Ben tu peux land. Tu peux du land, maisonnette, plus... Ben je crois que je ne fais pas moins deux, je fais encore trois points, là. Là, je beatdown. Ok, ok, ok. Ou tu prends un token de Mirex, franchement, tranquille. Et gros, on ne peut pas être tranquille contre lui. Tu as vu le nombre de stuff qu'il a. Il faut quand même commencer à lui donner un peu du fil à retordre. Donc je veux bien le taper. Je pense que je peux mettre trois points avec ta forêt. Voilà. Je veux bien le taper un peu. Mais il va falloir quand même... Pourquoi ils sont tous dorés ? Ah oui, mais c'est vrai, Vraen fait ça, je suis contre. Vraen a plein d'applications. Et maintenant, on fait ça gratuitement, en moderne. Vraen gratuit ? Non. Ah non, l'effet de Vraen, c'est ça. Trois points, cinq points. Je crois que je mets tout. Parce qu'il y a un monde où il retarde sa voie, c'est qu'il meurt. Oh merde, j'ai bu de bonne vie. Hop, il a perdu. On peut. Je me pèse une chouille. Hop là. Et là, tu vois, tu peux peut-être attraper sa Vagabond pour quatre. Ou alors on a besoin de garder ça. Je crois que j'attrape la Vagabond. Maintenant. Il peut répondre, il peut exiler un truc en réponse. Ah mais il va exiler. Mais je veux dire, moi je le fais... Je vais attendre qu'il cible ce qu'il exile. Mais moi je veux pas qu'il recommence à mettre des tokens et compagnie. Ça va me bander quoi ça. T'as bandé quoi. Complètement. S'il avait Vraen, il aurait probablement pas fait ça. Laisse-le bloquer, voir. Il bloquera différemment suivant ce que tu veux. S'il avrace, il va bloquer ta forêt. Ok. Bon, c'est bien ça. Merci. Il fait ça. Il a adieu. Je lui enlève l'impératrice, on est d'accord. On a l'impératrice, ouais. Adieu, c'est dans deux tourants. Est-ce que tu... Non, ça sert à rien. J'ai arrêté. Non, il faut garder quand on a nos racines. J'ai dit, est-ce que tu veux utiliser ton mana, mais... S'il pose un nom basique, le tour d'après, on a deux cartes à faire revenir avec Racine. Jusqu'à notre prochain tour. C'est-à-dire qu'on peut se faire... On peut se faire vrace notre terrain, monsieur. Ah, je crois qu'il retournait l'eau d'une. Non, non. Non, mais par contre, du coup, il sert à protéger Vren. Oui, il bloque, ouais. Là, tu vois, ça ne me dérange pas de main du bord, parce que s'il perd son requin, je suis content. Un petit Taïvar. Alors là, je peux faire Taïvar Racine, non ? Et il se passe t'importe quoi, là. Je deviens zinzin, gros. Taïvar Racine, c'est pas mal. Tu peux aussi faire Racine Racine, moins d'autres Vrennes, et utiliser le Pissidon. Il y a Counterspell, donc il faut tourner... Il faut qu'il y ait un truc qu'on ait envie vraiment de résoudre. Donc peut-être qu'on peut faire juste Racine, Transfigurant, tu vois. Je ferais Racine, déjà, voir ce qu'il se passe. De toute façon, Taïvar, s'il a un contre, il te le contre. Ah bah, c'est No More Lies, mais à mon avis, voilà. Donc c'est pour ça que là, je ne donnerais pas ça, en fait. Je garderais encore mon stuff. Ouais, je peux faire un petit moins de Vrennes. Attends, si tu fais un moins de Vrennes, tu meurs sur l'attaque du requin. Enfin, Vrennes meurs sur l'attaque du requin. Est-ce qu'on est OK avec ça ? Je pense qu'on est OK avec ça. On va commencer à trigger des trucs. Très bien. OK, on prend ton petit Taïvar. Et là, j'y vais. C'est en éphémère, ça. C'est en éphémère, mais tu veux trigger Racine pendant 30 ans ? J'aurais fait Dissident, en payant avec Mirex. Ça payera correctement, mais oui, on peut payer avec... Au cas où il gère ou quoi. Ouais, bien sûr. Mettre un marqueur sur le Xing. Parce que la force du deck, c'est aussi que tu as plein de capacités. L'adversaire, à partit Shanna, il ne fait rien. Ouais, ouais. Paris d'enjeu, on se dégage. OK. On fera Transfigurant. Transfigurant à la fin de son tour. Et là, on passe. Ouais. Là, on passe. On sait qu'il a No More Life, ça s'est arrêté. Ouais, ouais. Franchement, il propose ce deck. Mais moi, j'adore. Il propose. Mais... Quand ils auront le mémo, là, Wizard, ils vont dire... C'est vrai, ça prend, mais que de l'exil, alors qu'il y a le cimetière. On n'a qu'à l'enlever. Je te dis, moi, je pense qu'en fait, on ne connaît pas le monde sans exil. Et il est peut-être pire que le monde avec exil. C'est ça, moi, mon propos. Moi, c'est pas pas d'exil que je veux. C'est moi. Ah, oui. Eh oui. Parce que je suis conscient qu'il faut exiler du cimetière. Peut-être qu'avec moins d'exil, ça suffit pas, quoi. Quand t'es drop 3, ils exilent du cimetière en attaquant. En arrivant au jeu. En défendant. En faisant un jambombeur. Oh, je fais un jambombeur, j'exile une carte du cimetière. Oh, merde, je crois que ça sourit. Non, c'est toi, vas-y. Tu passes. Oh, putain. Non, mais le jambombeur du cimetière, mes couilles. C'est fou. Si, si. C'est vrai que c'est fou. Ah, bah, mes toux. Est-ce qu'on l'attrape pas, là ? Tu peux bloquer avec la 1-2 et réanimer Transfigurant pour avoir 1-2-3. Franchement, on va tenter, ouais. Et s'il se fout le table ? C'est bon, quoi. Qu'est-ce que je te dis là ? Tu es fort, hein. Tu veux que je te dise au quoi ? Tu veux que je te dise au quoi ? Je te raconte de quoi, là. D'ailleurs, même si c'est de l'exil, ça te rire quand même, donc c'est bon. Franchement, Racine, c'est une vraie carte. Moi, j'adore, hein. Attention, hein. Non, non, mais je sais. Disculpez. On sait que tu adores. Mais je veux dire, au-delà de ce qui se passe face à notre adversaire, qui est vraiment trop fort pour nous, ça, ça fait des vrais trucs. En fait, des fois, tu sens que ton deck, il ne s'insère pas dans un méta, mais par contre, fonctionnellement, ce qu'il propose, c'est sympa, tu vois. Et là, s'il fait Vras, il a deux gros tokens. Mais nous, on fait Taïva Racine. Mais nous, on fait Taïva Racine. Donc, en vrai, si tu fais ta Vras maintenant, pick night. Tu prends compte tout ce qu'il faut pour essayer de gagner une game. Et là, on fait... Ah, c'est encore mieux. Il garde son truc et nous, on n'a plus rien. Personne, Token, quand même. Et ça, c'est pas mal. Avec No More Lies Up. Il y a probablement No More Lies Up, donc on va commencer par Racine. Mais c'est sûr qu'il a No More Lies, il avait le tour d'avant. Ouais. Je fais Racine et je passe. Euh, Racine... Ou je le fais tomber... Ouais, t'as deux Taïva retentes. Ok. Les Taïva retentes. Ouais, ça, ça nous détruit, en fait. Vachement plus qu'adieu, en fait. Parce qu'en termes de temporalité, c'est... Ouais, il faut garder ces trucs et nous... Ouais, ouais. On aura tout donné, franchement. Vous ne pouvez pas nous reprocher de ne pas avoir essayé. Je ne sais pas pourquoi on est encore vivant, là. Je n'ai pas compris pourquoi il n'a pas... Ouais, ouais. C'est étonnant. Oh, 3, non, 2. Non, c'est bon. Ouf, le choix du roi. Génial. Il faut faire attention, quand tu sais, de ne pas mettre trop de créatures, parce qu'après, ça ne marche plus ton... Ta racine. Ta racine. De non-créatures, tu veux dire ? Tu mets trop de créatures, il se passe quoi ? Il ne faut pas mettre trop de non-créatures, il ne faut pas trop enlever de créatures. Oui, voilà, c'est ça. J'allais mixer les deux. Ah oui, ok. Je commence ça, oui. Oui, c'est ce que je vous ai dit, oui. Oh, adieu, ça n'enlève pas les penses au cœur. J'ai une tech. Elle n'est pas ouf, hein, mais... Ouais. Je la vois, la tech, mais... Je crois qu'elle ne marche pas de fou, quoi. Pas de fou, zinzin. Je crois que c'est trop tard. Ça, ça nous a enterrés. On a encore un tir à thunder, je crois. Ah si, mais lui, un petit taille va. Fermez un petit taille va. Ah oui, tranquille. Je n'ai pas un plan d'agression pur. Tu veux agresser purement ? Ça lui fait... Il va péter champ de ruines, ouais, non, ça ne marche pas. Ouais. Ça ne fonctionne pas, quoi. Il a un land qui check trois sous land. Ça ne fonctionne pas, juste, mon plan d'agression pure. Là, on espère faire des bêtises. Tu peux commencer à faire des bêtises, là ? Qu'on a du mana. On a beaucoup de mana, ouais. C'est pas une victoire sans toi. Waouh. Waouh. Je suis envie de chialer, gros. Bon, à trois points. C'est dur, quand même, non ? C'est très dur. Parce que là, il se passait des trucs, en vrai. Ouais, ouais. Mais on n'a pas le droit à nous... Pas forcément incroyable, hein. On n'a pas le droit au bonheur, du coup. Non. D'accord. Pour vous dire, les chances d'avoir un landau dessus, c'était 26%. Trois d'affilés. Trois d'affilés. Et j'ai eu une stade plus haute, hier, qui a été calculée par les viewers. La probabilité d'avoir trois landes d'affilés à ce stade de la partie, en draft, c'était de 4%. Donc là, vu que les stades sont plus basses, je dirais que c'est genre 2,9%. Que ça arrive. J'ai tout fait pour garder un positivisme à toute épreuve. Ah non, mais là... Dans cette quête. Je vais te soulager, voilà. Libère-toi. Dis ce que t'as sur la conscience, là. C'est trop. C'est une dinguerie, quand même. Franchement, ce Taïvar, là, il m'a... Il m'a assassiné, gros. Il est assassinant. Ouais. C'est quoi, vu que la vidéo est longue, tant pis, je te le dis maintenant. Tu vois le spell pour... X... Ah ouais, c'est une hausse ici de suite. Pour... Bien sûr. X et 2 manas noirs, t'exiles les cartes du sud de la bibliothèque de l'adversaire. Ouais, je vois très bien. Vol, machin, à nouveau. Ouais, c'est une carte de side, vite fait. C'est mon first pick. Ouais, c'est une bonne carte. Pas mauvais, hein. Je l'ai pioché deux fois dans toutes mes games. Première fois, je le fais à X égale 5. Ouais. Je vais te demander le nombre de cartes actives que j'ai exilées. Zéro. Une. Et 4 landes. Pas ouf. Sachant que la partie était avancée. Ouais. Donc 4 landes, c'est vraiment... Il en restait pas beaucoup. Un peu le sum. Mais, heureusement, il y a eu une autre game plus tard. Et j'ai pu refaire avec X égale 5. Combien de cartes actives ? 2. Zéro. J'ai exilé 10 cartes d'adversaires, j'ai exilé 9 landes. Moi, j'ai une théorie. En fait, on aime Magic pour ça, quoi. Non, franchement, moi, je te le dis, je l'aime pas pour ça. Non, mais je veux dire... C'est pour plein d'autres raisons. Mais si on avait le choix que Magic n'ait pas de problème de mana, je pense qu'on ne prend... Enfin, moi, je ne prendrais pas ce choix. C'est ce qui rend justement les remontadas... Ouais, mais c'est tous les autres jeux, du coup. Tu prends les cartes game Bandai ou l'Orkana... Enfin, la chaîne Magic. Je veux jouer à l'autre jeu. Justement, cette dynamique de mana qui, du coup, te demande un deck building qui est plus important que dans n'importe quel autre TCG, avec les défauts qui lui incombent, c'est quand même des situations de jeu qui sont marquantes, en fait, tu vois. Mais oui, c'est frustrant. Là, on va mettre le requin bien joué. Je vous libère. Je vous libère. Il n'y a rien à faire. De toute façon, ils ne sont plus trop là. Je vous libère. Fin de cette vidéo. Poussez le commentaire. On aura tout donné. Vous savez quoi ? Mettez pas les pouces bleus et tout. Franchement, ça mérite pas. Si, quand même. Franchement, il ne faut pas que les gens voient ça. Il ne faut pas que la vidéo se propale. Si, justement. Il faut que tu montres que... Ah si ! Moi, je veux que les gens voient. Il faut que tu montres que, malheureusement, c'est difficile dans un standard qui a beaucoup d'exil, et notamment où les decks contrôlent ont de vraies options de jouer ce deck-là. Et bien du coup, remettez le pouce bleu que vous avez mis, puis enlevé. Vous pouvez le remettre. Réseau social dans la description. Ne remonte pas le deck. Tu ne remontes pas le deck. Il est cool. Mais perche ça. Qu'est-ce que tu dis ? Je te le dis, je colle. Dans un, deux, trois standards, le contrôle est en recul. Les exils n'ont plus trop de valeur. Ce n'est pas trop le plan. Il y a trop de decks tempo. Le discours dystopique. Il y a trop de decks tempo. On est là en mode, Tisha, la Tidebender, les cartes Fly, ça détruit le format. Là, tu reprends ce deck-là. Bam ! Tu gagnes. Tu sais ce que c'est ce deck-là ? Je vais te le décrire exactement. C'est Meule en moderne. Non. Parce qu'il n'est pas très bien, mais il va attraper un type et l'éclater. Non, je pense que lui, au-delà de Meule qui attrape des types pas préparés, lui, il attrape un format spécifique. Il vient faire chier les formats tempo. Oui. Je vous le dis, on se revoit. Moi, je serai hyper heureux. Rendez-vous plus tard. Mais je ne serai pas au rendez-vous. Rendez-vous plus tard. Et vous savez quoi ? Je ne serai pas au rendez-vous et je pense que je ne louperai rien du coup. Parce qu'il n'y aura personne. On verra. On en reprend. En tout cas, j'espère. Fin de cette vidéo. Et surtout, n'oubliez pas, c'était de la belle magie. Merci beaucoup aux tipeurs qui soutiennent la chaîne. Si vous aussi vous souhaitez nous aider, le lien de notre page est dans la description. Merci. 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 Sous-titrage ST' 501